La part d'Ukraine d'ici 20 ans aura radicalement changé. Mondialisation, concentration, numérisation, les frontières ont déjà beaucoup bougé et ce n'est chaque année qu'un début. Dans ce nouveau monde qui nous attend, quelle sera la part intangible, éternelle, je dirais presque non négociable du métier de l'éditeur tel qu'on le pratique aujourd'hui ? Et quelle est celle qui va changer, qui doit changer ? Pour tenter de répondre à ces questions, trois grands éditeurs français nous en rejoignent. D'abord Vera Béchowski, vous êtes Vera Président de l'Ibea qui rencontre trois maisons, voire sur blanc spécialisé dans la littérature polonaise, mais aussi Buche et Chastel et Pélus. Avec également une activité éditoriale en Pologne et en Suisse, vous avez une vision sans doute plus large, plus ouverte que d'autres sur le fonctionnement de l'édition française. Parfois des éditions Actes Sud, vous avez vous aussi Françoise Nyssen à point de vue originale. D'abord parce que votre papa, Hubert Nyssen, fondateur d'Actes Sud, venait de Belgique. Et puis parce qu'il a dès le départ ouvert sa maison sur la littérature étrangère, en particulier des littératures du nord de l'Europe. Installé à Arn, donc loin des vanités germaines, nous pratiques, vous avez aussi tenté d'interposer une autre vision du métier, ce qui vous a pas empêché de faire de votre groupe le quatrième de l'Hexagone. Peut-être même que vous allez me dire le troisième. Vous avez évoqué pour finir du numéro. Bon, voilà. Comme il y aura, enfin, vous avez également un regard acéré, certains diront même Bachar, sur la pratique de cette profession. Un regard distancié aussi, puisque vous avez pris une semi-retraite de votre métier d'éditeur depuis quelques années, même si vous continuez à vous occuper au bas mot d'une quarantaine d'auteurs chez Fayard. Ce qui serait un plein temps, je suis un autre, l'étame étant chez vous. En ce cas, numéro 2 du Seuil et de Grasset, puis à partir des années 1980 de Fayard, agent mondial, que ce jeune-ci découvreur de Gartier-Marquès. Vous avez travaillé dans des grands groupes et vu de près de l'intérieur comment fonctionnait la machine, mais toujours en tant que salarié, donc avec une relative distance. Et en reprise une activité d'écrivain, votre activité d'écrivain, vous nous donnerez aussi votre point de vue précieux d'auteur sur l'évolution de ce métier d'éditeur. Mais avant de parler des conséquences de la révolution numérique, je voudrais d'abord aborder avec vous une question d'actualité, c'est la vente de Flammarion, qui témoigne du grand reménage qui, depuis quelques années, agite le milieu éditorial français. Alors, François de Nyssen, on va rire, donc je vais vous demander, est-ce qu'il y a que ce soit, et des candidats en partenariat avec Alvin Michel, à la reprise de cette maison mythique, de nous dire pourquoi vous avez posé cette candidature. Est-ce que c'était grossir, grossir c'était un rêve, ou est-ce que c'était une nécessité ? Alors, d'abord, vous avez utilisé l'imparfait, je ne vous rappelle pas. Nous sommes toujours totalement concernés par cette histoire-là. Non, grossir, on n'aime jamais grossir, c'est un propos. Le propos, c'est qu'on est complètement concernés par la maison Flammarion qui est distribue. Il n'est pas mis, là ? Ça marche pas ? Il est plus près, je pense. Voilà, on est complètement concernés par ça. De toute façon, on est toujours concernés par ce qui arrive dans notre milieu. Quand une librairie va mal, par exemple, je pense à Montpetit à Marseille, ils sont venus nous chercher pour comprendre Montpetit. On était concernés, c'est pas une volonté délibérée de faire un groupe, puisque on n'est pas dans la notion de groupe. d'ailleurs, le nombre et un nombre de maisons d'édition qui sont venues prendre appui, continuer avec nous, et on se prénomme associés. On se dit associés plutôt que de groupe, justement, parce qu'on fonctionne ensemble. Et l'idée, avec Flammarion, qui, ces dernières années, a été repris en main par une formidable édicrice, et Verena Cremizy, qui a fait un travail à la fois de remonter l'entreprise éditoriale. Et maintenant, on trouve dommage que cela ne puisse pas continuer à se faire dans un esprit d'indépendance. Ce serait reprendre. Cette maison a été, à un moment donné, achetée par un groupe italien, qui, au jour des cours, donc il a beaucoup de problèmes financiers, se dit, bon, ben voilà, je vais vendre, je vends les bijoux de famille, je pense, ce qui rapporte le plus. C'est un petit peu dommage de le laisser partir. Et d'autre part, nous trouvons que, comme cette maison a déjà un appareil, une distribution autonome, on est les mieux placés, d'une certaine façon, éventuellement, on aurait pu le faire en association avec Abel Michel, mais ça ne s'est pas fait, puisque nous n'avons pas de distribution, nous avons un diffusant, il était un distributeur. Donc c'est dans une logique parfaite, et donc nous sommes candidats, nous, là, profondément, nous sommes candidats à la SMA-Charpouis. Après, on s'est entendu par le monde de la finance, parce que tout cela est, quelque chose qui se passe au niveau des intermédiaires financiers, et cela joue maintenant à ce niveau-là, ça c'est autre chose. Dans l'avion, en venant, je vous demandais que vous étiez les dernières nouvelles du front, et vous me disiez qu'il n'y en avait pas, et je me crois sincèrement. Écoutez, si je vous dis que depuis quelques jours, le groupe RCS a un nouveau président, le conseil de l'administration renouvelée, et que voilà, ces gens pourront prendre la décision de « on vend, on ne vend pas à qui », découvrent l'édition. Bonjour. Donc, pas vraiment, vas-y. Peu de durer, est-ce que le retour de Flammarion dans le giron français, puisque vous disiez, Flammarion a été parti de le giron français, dont on allait chez Rizzoli, tout en étant dirigé par Teresa Zantikramizi, qui est une franco-italienne, Donc, est-ce que, pour ceux qui précrivent la mondialisation, le pouvoir des agents, des gestionnaires, la vécénarisation, enfin bref, la fin d'une certaine exception française, est-ce que ce retour de Flammarion est quelque chose d'important et de symbolique ? Je voudrais que l'observer d'abord une chose, c'est que la taille n'est pas ce synonyme de proximité. un éditeur, comme les éditions de minuit, petit, avec 20 ou 30 livres publiés dans l'année, a le taux de rentabilité, un des plus élevés de la profession. C'est un peu de stratégie de carton ? Non, mais, il faut noter cela. La deuxième chose, la deuxième observation, c'est qu'un moyen gros, si je veux dire, n'est pas forcément l'idéal. s'ils exercent son activité que sur un seul marché. Le problème, aujourd'hui, c'est d'être surprodugé au marché. Et donc, il faut être plutôt très gros et multinational. Si l'on veut avoir des effets de compensation, par exemple, sur le change, comme de la Rio, comme de la Repa, etc. Donc, être, grossir sur un seul marché, ce n'est pas forcément quelque chose de sage. Je dis ça tout à fait comme quelqu'un qui est hors du jeu, maintenant. Mais, il est plutôt plus important de conquérir les marchés hors frontières et d'assurer comme ça des équilibres. Quand ça va bien en Angleterre, ça va bien en Espagne, comme aujourd'hui. Quand ça va mieux aux États-Unis, ça compense la norosité du marché en France, etc. Vous, vous, d'arriver. Je ne savais pas que Claude avait des taillons de grands gestionnaires de groupe. C'est ça que je l'ai dit. Vous me parliez d'économie et vous me parliez d'école. Alors, je vous interrogerais sur une question culturelle, pratiquement. Oui, c'est une théorie. Et justement, je pense que, enfin, si je parle de la petite histoire d'Actes Sud, si Actes Sud est là aujourd'hui, c'est justement qu'on a toujours fait des théories économiques et qu'on est toujours attachés. Et bon, alors, est-ce qu'on a eu la chance ? Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais si on est là aujourd'hui tel qu'on est, c'est parce que notre seule obsession, notre seule obsession, c'est de dire qu'on fait notre métier avec ce plaisir, cette nécessité, ce désir, et on s'attache à défendre des textes qu'on croit. Et ce n'est pas des vrais mots, c'est une réalité. Et je pense que quand on est comme ça à fond, sur l'objet qu'il nous a mis, eh bien, il y a un chemin qui existe et qui peut se faire. Moi, je me souviens qu'en Cœur 21, on avait décidé de mieux porter le message d'un mot livre, de créer notre propre diffusion, c'est-à-dire d'une équipe de banques, de représentants qui allaient visiter les libraires, donc d'être plus près des libraires. Je sais que le monde de l'édition, de l'entièreté, nous avait vraiment prédit une mort prochaine. Parce qu'on n'avait pas le chiffre, on n'avait pas la taille, etc. Donc moi, peut-être, il y a des choses que je ne connais pas, et c'est seulement qu'il y a des choses que je ne connais pas dans ce monde-là, mais je ne sais pas quelle est la taille, je ne sais pas quel est le truc, je ne sais pas quel est le bon business plan, j'ai à force, et Dieu sait que ça aurait dû travailler avec des banquiers pour développer, etc. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est de s'attacher avec, et c'est ce que nous fait Claude 20, c'est de s'attacher avec opinion, à des auteurs, auxquels on croit, et là, il peut y avoir un chemin. Parce qu'on entend en fait, on est toujours sur le chemin. Alors, Vera Michelski, vous diriez la même chose que François Brisset ? Oui, oui, je trouve qu'il faut suivre ses intuitions sur les livres qu'on aime, et on fait le partage d'un chemin. Et d'abord, ça paraît idéaliste, comme ça. Nous, enfin, moi, je rejoindrai ce que dit Claude, parce que nous, qui publions en polonais, ça nous ouvre un tout autre marché, une toute autre façon de travailler, parce que là, j'étais ce matin encore au CERN du livre de Marseillie, j'aurais des fonds, et donc ceux qui se déplacent pour voir des livres, et ici aussi, il y a beaucoup de gens, je ne dis pas le contraire, mais là, c'est vraiment, c'est incomparable, il y a des gens qui font la queue pour se dédicacer des livres à François le Tour du Stam, et... Il y a une spécificité polonaise, quand même, beaucoup de poètes, beaucoup de littéraires qui touchent chaque personne, beaucoup de gens écrivent, comme tous les enfants. Non, je parle de beaucoup de gens écrivent en France aussi, je serais tentée de dire, malheureusement... Je ne pense pas que... Mais bon, mais en Pologne, c'est vrai que la littérature, dans l'exception culturelle, comme appelle volontiers français, vous l'avez dit aussi à la Pologne, parce que longtemps, la langue et la culture ont été vraiment le berceau de la... C'est pas le combat de nationalisme, les gens se retrouvaient, se retrouvaient dans ces valeurs-là. Alors, mais les choses, comme vous me disiez, ne sont pas trop présentes du tout, puisque nous, là, on vient d'avoir un très, très gros succès en Pologne, sur un livre qu'on a vendu à 330 000 exemplaires dans quelques mois. Ce livre, je sais très bien qu'en France, si on décide de le faire, je suis en train de me poser la question, on n'en vendra pas beaucoup. C'est un livre, c'est la femme de Léphane et ça, le fondateur de Solidarité. C'est un livre, c'est un livre, Voilà, que les gens, que les gens d'un certain âge, dans le passé de la cinquantaine, connaissent, mais que les jeunes éditeurs français ne connaissent pas, ni les jeunes éditeurs non plus. C'est une femme qui a fait beaucoup de choses, qui, pour la première fois, prend la parole comme un petit peu la femme de l'ombre qui a soutenu son mari. Et tous les polonistes qu'on retrouve dans ce texte, je doute qu'un français et deux s'y retrouvent. Mais pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que vous pensez que cette exception culturelle française, qui est quand même, qui existe encore dans une certaine mesure, qui défie parfois les lois de l'économie la plus radicale, est-ce que cette exception vous semble menacée par l'avenir des fréquenisations, l'arrivée des agents, etc., ou est-ce qu'il faut la conserver ? Est-ce que demain, dans le métier d'éditeur de demain, il faudra conserver ça ? Ou est-ce que, au contraire, il faut aussi profiter des opportunités pour valider un petit peu des mauvaises habitudes ou des mauvaises habitudes et créer autre chose ? Non, moi, je ne suis pas absolument la présenter puisque c'est la qualité de la vie éditoriale française, les livres qui sont publiés. Bien sûr, on peut atteindre un gros gros, je dirais presque, des économies d'échelle en essayant de gérer un petit peu mieux les faits de publier et l'impression des livres et les vrais, mais il ne faut jamais, 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 je vais bien sur le sujet, on va dire le travail de l'éditeur, c'est-à-dire la recherche des textes, le travail pour améliorer la qualité de ce qu'on nous apporte, etc. le travail, le B.A.B.A.B.K.E. Claude, vous ne rêvez pas d'être un éditeur américain qui se contente de faire passer, de faire passer Idex et de faire de la publicité autour et de l'être en place ? Je ne voudrais pas tomber dans le défaut qui consiste quand on se retire d'une profession, de dire je plains le successeur, etc. Mais je reconnais que j'ai connu probablement la meilleure époque de ce métier dans les années 60, 80, une époque où le livre avait encore relativement un peu de concurrent, où il y avait en bonheur une famille de très grands auteurs dans tous les domaines, les sciences humaines, littérature, histoire, où les médias nous aidaient beaucoup, où il y avait des émissions et des visions très prospectrices, naturellement, celles de Bernard Thibault, avant cela d'une manière d'égor, où la critique elle-même littéraire était prospectrice qui était de moins en moins. Donc c'était vraiment une époque merveilleuse, magnifique pour ce métier. C'est devenu beaucoup plus difficile. Et maintenant, le métier se heurte à des inconnus, je dirais. C'est-à-dire, est-ce que le livre électronique va tenir l'avenir incontournable de la transmission des œuvres ? Bon, on voit qu'aux États-Unis, ça commence avec deux cas. Si vous voulez bien, on parlera aussi. Voilà, quatre. Mais, non, je ne pense pas là, c'est le problème de l'exception français. Est-ce qu'elle va être maintenant, dans ce cas-là ? C'est-à-dire, est-ce que, quand on voit actuellement le recul de l'édition internationale face au géant américain de la transmission de la diffusion électronique, notamment sur la question du prix, des livres, et donc sur la question de la rémunération des auteurs, je suis très intouré. Et, personnellement, je pense que ce qu'a connu le disque, ce qu'a failli connaître le cinéma, mais il n'est pas sauvé pour autant, le livre risque de le connaître mais aussi dans une génération, je ne le dis pas demain, mais dans une génération, et ce sera une phase extrêmement difficile, je le pense. Alors, on va parler justement du numérique tout à l'heure. Avant, je voudrais vous demander pour ce que vous nissiez qu'est-ce qu'il y a justement, avant de parler du numérique, il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé, qu'est-ce qu'il y a déjà changé dans ce métier d'éditeur par rapport à l'époque où vous avez commencé il y a 30 ans dans le métier. Et hors du numérique, est-ce que la façon de pratiquer le métier est différente, justement, pour les raisons que l'époque est-ce qu'il y a couturement, c'est-à-dire le fait d'une presse dans une prescriptrice, de devoir passer par d'autres canaux, que les agents littéraires commencent un petit peu à débouler en France, etc. C'est difficile. Sans parler, la crise économique. Oui, c'est difficile parce que, justement, nous, on a commencé l'organisation après ces années, ces belles années, parce qu'on a démarré dans le début des années 80, très clairement. Vous avez commencé quand la fête était finie. Voilà, mais on a pas mal heureux de ce parcours d'éditeur et c'est vrai qu'au contraire, on a vu les choses évoluer quand on a commencé, enfin, c'était des choses sous le tête, ça me paraît très anecdotique, mais quand on a commencé, le fax n'existait pas encore, Internet n'existait pas encore, on habitait à Arles, pour aller à Paris, on n'avait pas le sou, on ne pouvait pas prendre l'avion, on mettait 7-8 heures de train, pour envoyer les choses, c'était compliqué. Et puis le parc s'est arrivé, et puis les moyens de communication qui ont permis au fond que la problématique de transport des données, de transport des personnes et des textes n'est plus un problème. Donc pour nous, ça a créé une évolution bienheureuse dans un contexte où en 80, elle est arrivée quand même la bonne langue, qui est quand même une des choses qui participe grandement à cette exception culturelle, parce que c'est une des choses qui nous différencie par rapport pratiquement à tous les pays du monde, c'est l'extraordinaire qualité du réseau de libraires qui sont les lieux de conseil, de diffusion, de dialogue autour du livre. Alors c'est vrai qu'on a perdu ces grandes émissions, mais moi qui fais le parcours un petit peu du combattant en partant de rien, parce que c'est pas facile, il n'y a pas accès au début, et nous, il n'y en a pas, on n'a pas eu ce... On n'a pas connu l'espèce de... On n'a pas convité sans doute autant que Claude avec les auteurs déjà très reconnus et son talent d'éditeur très reconnu, etc. Nous, on a vraiment fait un chemin qui n'est fait que sans plifier. Et notre chemin d'éditeur, c'est d'accompagner les auteurs. Et nous, on ne voit qu'une chose, c'est le chemin qui est fait avec ce travail, avec les éditeurs, les éditeurs qui mettent un texte, deux textes, trois textes, on n'est pas dans une espèce de vision comme ça, de régression, au contraire, on est dans une vision plutôt que les choses se passent d'une certaine façon, de façon de plus en plus intéressante et en plus, on n'est pas assez qui se donne, en fait, on a l'impression que de plus en plus on a de l'audience, on a des écoutes, on a une intention. Alors évidemment, on est sous-dessus des phénomènes, par exemple, de bestérialisation, c'est-à-dire, nous, on l'a connu, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment beaucoup travailler pour que ceci n'occulte pas ce travail de déflécheur, de lupinériste que nous voulons faire en étant, en préservant l'upinère, de l'arrachage dans les conférences pour plus de moyens, etc., etc. Mais je n'ai pas une vision du métier, je n'ai pas connu ces années, ces années magnifiques que je fais du métier, mais c'est vrai que nous, quand là, on en est à préparer les livres qu'on a souvent discuté avec Claude « Pourquoi il y a cette commise rentrée ? » il fait que, il est en France, il y a cette rentrée littéraire qui se passe juin d'août, on a imaginé, on a essayé de rebondir sur l'idée « Mais pourquoi ? » « Comment on ne le ferait pas ? » « En juin ? » « Voilà ! » « Il y en a un tiers des livres, là, tu ne les comprends pas ? » « Oui, 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 on a encore reparlé de ça parce que les gens ont plus de temps de venir à ce moment-là et voilà, pourquoi pas ? » « Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on est confronté avec cette rentrée, je vois bien dans la maison et alors je parle de là où je suis, je ne peux difficilement parler d'autre part, cette espèce de bonheur, d'excitation de retrouver, c'est ça qu'il y a. Alors, les livres qui vont arriver là, eh bien, on est heureux d'avoir l'impression que, comment on dit presque j'avais dit « Ah, c'est ce qui est rentré pour une table, elle est extraordinaire, etc. » Une espèce d'emballement dans ce livre qui fait que, je ne le sais pas, alors, globalement, on est dans une situation économique, c'est global, ça veut dire, ce n'est pas uniquement l'édition, c'est globalement il y a une économie, une préoccupation qui existe avec les différences qui se marquent de plus en plus entre les riches et les pauvres et les presses aussi. économiques et des vrais grands conflits, tout cela. Évidemment, on ne peut que, mais je trouve que l'édition en elle-même, en tout cas, telle que nous la pratiquons, eh bien, ce n'est pas un énorme souci de ce qu'on dit. Les conditions ont changé, mais l'enthousiasme, lui, n'a pas bougé, il est toujours atteint. Mais je ne souviens pas que ces conditions ont changé, je dirais que, notre préoccupation, c'est, voilà, maintenant, on a ce texte-là, on va essayer d'accompagner cet auteur et ce texte-là, on est toujours dans cette même une préoccupation. En tout cas, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que, justement, vous avez raison de vous parler de cet entoulement. Nous, en tant qu'éditeurs, on apprend tous les jours et on est tous les jours désolés de ce qu'on n'est pas arrivé à faire et de l'écrire qu'on n'est pas arrivé à mettre sur telle ou telle ligne, mais on est toujours, on ne se sent pas différent. Vera Mischewski, vous êtes, est-ce que vous pensez que ces grands mouvements qui ont déjà commencé sont une chance pour venir à vous aussi les travers qu'elle dénonçait dans un de ses livres récents que durant de l'édition française, parce que finalement, on parle d'une exception française qui a un côté un peu merveilleux avec ses rentrées littéraires, ses panelles de vente de qualité, ses libraires, etc. Ça a aussi ces réseaux d'un petit milieu, c'est vous qui pouvez comparer ça avec beaucoup d'autres pays et d'excusances. Alors nous, nous avons un peu la même problématique ou la même chance qu'avec le sud, c'est d'être qu'on n'est pas vraiment, enfin moi en tout cas pas 100%, genre ma notre fatigue, puisque j'ai un pied en Suisse, un petit pied à Arles aussi, un pied en Cologne avec un peu à Paris, donc ça a des mots qui fait, mais ça a donné peut-être un recul, mais moi, je serais assez en train d'avoir partagé l'enthousiasme pour la rentrée, pour notre rentrée de François, c'est de dire que le travail que nous faisons qui est libre est primordial. Là, on est en plein dans les deux à la rentrée, on fait la tournée des petits déjeuners libéraires, de Plâche, on en fait encore un lundi avec Saint-Provence, on ratisse tous les territoires qui sont pris à Pétschic et la ville de Lausanne pour faire un témoignage et je crois que c'est ça la toute la chance. Mais à vous écouter tous les jours, on a l'impression que finalement, les choses n'ont pas tellement bougé depuis 30 ans. C'est-à-dire que si, elles bougent, mais bien sûr, nous aussi, on commence à faire des livres électroniques, mais ce que tu disais Claude tout à l'heure, c'est que je pense que notre génération n'est que moyennement concernée par ça. Tant que le réseau de librairie que nous avons la chance d'avoir en France perdure, le goût pour le livre, le livre manché va perdurer et je crois qu'en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on va se passer d'éditeur parce qu'un livre qu'un auteur met sur le net directement sur le regard extérieur qualitatif d'un éditeur ne trouvera pas de lecteur parce qu'il lui manquera cette alcoolique et cette valeur ajoutée de l'éditeur. Ça, à mon avis, ça ne change pas, ça ne devrait pas s'y donner. Notre métier, c'est éditeur de contenu. Bien sûr. C'est vrai. On va parler de ton mérite et de l'union. On va en parler. On restera toujours d'éditeur de contenu. Bien sûr. Claude Durand, j'en fais un petit sérieux avec Véran Chesky tout à l'heure. Vous avez été, vous êtes très critique vis-à-vis du milieu français. Vous en avez, vous nous en avez décrit les charmes voire une certaine nostalgie et en même temps, vous êtes très, très faible, très dur avec les pratiques de ce milieu. Est-ce que les mouvements de fonds qui s'annoncent doivent être une chance, une opportunité peut-être de garder ce qu'il y a de bon mais d'éradiquer ce qu'il y a de mauvais et de renvoi de l'ascenseur ? Je ne vais pas vous expliquer tout ça puisque vous êtes le premier à les stigmatiser. Oui, comme quand je critique le milieu, il faut être très, très précis. C'est un le milieu qui est concerné par l'éducation littéraire. Voilà. Donc, c'est rien. C'est 10, 16% de l'activité que ça ne concerne pas la banque de s'ilet, ça ne concerne pas le milieu de jeunesse, le milieu de l'éducation scolaire. Enfin, c'est quelque chose de très particulier que nous sommes d'ailleurs. Mais, mais ça n'est pas donc un enjeu économique à 100% pour l'activité d'éditeur. Ce que l'on les concentrations, les remontages d'éditages éditoriales, à mon avis, ne préfèrent pas dans ces mœurs. Ça, c'est un problème de généalité, de l'éthique, etc. Mais, on continuera. Je pense que le phénomène de décélarisation, par exemple, fera que l'on continuera à surenchérir sur des auteurs, avec tous les risques d'ailleurs que cela comporte. Prenez par exemple un éditeur qui a surenchéri sur un élan de décélère il y a un an et demi pour avoir, blind, comme on dit dans votre métier, c'est-à-dire à l'aveugle, un ouvrage, et qui, par exemple, doit le sortir. Il y a le même temps où la conjonctule est morose. Peut-être qu'il ne couvrira pas son avalard. Donc, il y a cette course qui est une course-poursuite là, et parfois, qui est rigueuse dans certaines maisons. Donc, il faut en tenir compte. Quand on prie au prix littéraire, c'est quelque chose qui est ancré avec ses avantages et ses incommetures. C'est vrai qu'il symbolise l'attention du public à une période donnée de l'année sur la littérature. et c'est vrai aussi que ça fait beaucoup de morts-nés, je dirais, parmi les auteurs publiés à la rentrée. Là, bon, c'est un texte comme ça en France. Il y a d'autres traditions contre autres pays. C'est comme ça. Je me suis forcé simplement de montrer qu'à une certaine époque, c'est moins le cas maintenant où j'aurais peut-être été renouvelé à une certaine époque. C'était une corruption intégrale. Très bien. Alors, passons au numérique. Parmi les franches Misselles, les éditeurs français qui ont de la résistance sur le prix de nos points numériques, sur le droit d'auteur, sur le partage de ses droits, les procès, il y en a encore. Est-ce que ça signifie qu'en France, on a peur de se plonger dans le grand bain et on risque de prendre du retard sur les autres ou alors qu'on défend une certaine vision d'édition et est-ce que ce combat est perdu d'avance ou non ? Ce n'est pas un combat. C'est, disons que l'édition, ce n'est pas l'éditeur isolé qui choisit un texte et puis ne s'en préoccupe plus. Effectivement, c'est une chaîne. Une chaîne de conditions progressées, cette chaîne de conditions ne passera trop. Effectivement, par le livre. Donc, c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'essayer de réfléchir en dehors de ce contexte-là et un des soucis là-dedans et donc, c'est aussi pour ça qu'on a des grands soucis avec des grands opérateurs pour un en particulier qui veut vraiment éliminer les l'éditeur et l'édition, etc. Heureusement, il y a pas mal de l'auteur qui embarquent par rapport à cet opérateur-là qui vraiment a une vision délibérée d'éliminer et d'éliminer tous les intermédiaires avec le désastre sur la Sera. Il n'aurait pas cité Amazon ni Google. Il n'aurait pas cité mais il n'aurait pas cité mais il n'aurait pas cité dans la Sera. Exactement. Non, non, on peut le citer parce qu'on est clair par rapport à ça. Mais, donc, effectivement... Je t'entends qu'il faut que le public sache que chacun de ces opérateurs américains pèse économiquement autant que le chiffre d'affaires des cinq premiers éditeurs mondiaux. Donc, les moyens de cette guerre est une guerre extrêmement importante. Et moi, ce que je regrette énormément, mais là, on rentre dans le débat politique, c'est que nous soyons absolument pas structus par les instances européennes qui se font les portes-paroles des groupes américains. On se donnait. Typiquement, parce que les instances européennes ont dédié un grand nombre d'inspecteurs chez les éditeurs pour les accusants de faire une entente entre eux. Alors, bon, c'est vraiment un secteur sur le terrain mais il s'agit d'intervenir et de fragiliser d'un point de vue économique. Donc, c'est vrai qu'il y a un souci par rapport à cela. Et donc, il s'agit d'éclat par rapport à la librairie. Sinon, c'est vrai qu'on n'a pas peur de cela. Par rapport à moi, je pense que comme beaucoup d'entre nous ici, je lis de plus en plus de choses quand je voyage sur une tablette. Ce qui est important va être c'est le texte parce que, bien sûr, je ne pense pas que cela se passera pour autant le livre. C'est quelque chose qui répond plus, qui donnera peut-être un accès à des gens qui viendront à la lecture de ce texte-là. Voilà, je ne suis pas pour éliminer les édits au contraire et notre maison d'édition comme toutes les maisons d'édition ici s'adapte tout est numérisé, maintenant, tous les fichiers que nous produisons sont appelés à pouvoir être lus ou imprimés sur le papier ou être lus tout à l'être pour autant, effectivement, qu'on puisse préserver les droits, qu'il y ait un droit d'auteur qui soit préservé parce que si on ne fait plus les auteurs, il n'y a plus d'auteurs et s'il n'y a plus d'auteurs il n'y a plus d'auteurs mais il n'y a plus rien. Tout part de là quand même, ne l'oublions pas. Donc il s'agit de préserver ça, il s'agit de préserver notre métier d'auteur, il s'agit de préserver l'aide de l'huile, voir comment l'aide de l'huile sera un interlocuteur de cette chaîne-là mais on n'a pas peur pour autant et si, effectivement, on ne casse pas les prix en France mais aussi dans l'idée de respecter plus on baisse le prix moins l'auteur est rémunéré plus c'est en concurrence avec le ouvraire et donc on est très soucieux de maintenir cet équilibre et c'est dans cette idée d'équilibre qu'on essaie d'avancer. Est-ce que la France et les éditeurs français peuvent résister seuls contre tous quasiment ? Yann Chesky. Je pense que c'est difficile, bien sûr, je pense que le vrai combat parce que dans le connu ce mot c'est de sensibiliser le public à cette question et chaque fois on parle de livres électroniques même avec des gens par ailleurs j'allais dire normaux ou culturés où on ressort tout de suite l'arrivement du prix et comment se fait-il que... Alors je dis écoute, tu veux garder des auteurs tu veux garder une production culturelle de qualité il faut que l'auteur soit rétribué et l'auteur est souvent le moyen rétribué de toute façon de la chaîne nous quand on fait beaucoup de traductions je suis souvent choquée de voir que le traducteur tue beaucoup plus d'argent pour l'auteur surtout sur un livre qui se vend pas bon évidemment lorsqu'il s'agit d'un classique bien tout le monde y participe mais le public est très mal informé au fond de cette chaîne de tous les acteurs et de tous les gens qu'on voit pour voir rétribuer avec le prix de l'auteur je vais justifier encore mon pessimisme sur ce point mais voilà de très bons éditeurs Hachette et Limard peut-être accusés qui viennent de décider d'aligner le prix du livre électronique pour les heures publiées en édition de poche sur le prix du livre de poche bon quand le client de la librairie achète le livre de poche il va très bien qu'il y ait une différence d'apparence d'utilisibilité de qualité de papier entre le livre de poche et l'édition ordinaire pour le livre électronique il n'y aura aucune différence donc le consommateur de livres électroniques va dire pourquoi est-ce que toutes les hommes même celles qui ne sont pas du livre de poche ne s'allument pas sur le prix du livre de poche et c'est là on a dit que commence la pente la pente patale vers la gratuité et Mondeur il a tous ses reculs qu'on connaît dans la liste ces dernières semaines vis-à-vis du mystère de la justice américain vis-à-vis de Bruxelles et là avec cette décision d'arriver sur les dologes sous prétexte qui pour favoriser le décollage du livre électronique en France sont des mesures irréversées dans l'espèce publique c'est toute la logique du livre de poche c'est quand même celle de le faire venir bien après la première édition l'édition romante et qu'à ce moment-là le plus bas se justifie dans une première explication du livre et là en faisant ça on conduit tout à fait cet argument-là oui mais on le comprend comment ça se trouve pas encore parce qu'en se fait au numérique et donc c'est une nouveauté c'est pas les livres qui sont déjà au livre de poche sauf que quelques rares exceptions mais ce sera au livre au prix du livre de poche au moment où il existera un livre de poche qu'il y a une autre nouvelle à 15 euros ou 19 euros et une autre qui sera à 3 euros mais là non je veux dire si je fais de la prospective à 20 ans 30 ans je pense que le monde a quelque chose qui est vers une gratuité c'est-à-dire une apparence de progrès immense dans l'accès à la culture mais en même temps c'est une espèce de communisme de la culture si je puis dire et la dernière ruse suprême du capitalisme dans ce sens que ce sont des grands processeurs d'autoroute que sont des des monopoles des oligopoles américains qui vont dire le contenant le contenu est gratuit et puis je vais baliser avec je possède la publicité je possède les appareils je possède la réparation des appareils etc etc et ça on va faire cette espèce de renversement d'une idée extrêmement généreuse qui est la gratuité de la culture vers le triomphe d'un oligopole comment expliquer le public parce qu'on a l'impression que le débat n'a pas encore été vraiment sur la table parce qu'il est extrêmement complexe déjà les éditeurs en train de faire ce n'est pas mais comment expliquer au public ces questions-là comment leur expliquer qu'un livre qu'il faut fabriquer qu'il faut imprimer qu'il faut transporter ou il faut rémunérer les libraires coûte quasiment le même prix comment expliquer clairement ça on a celui du pays comment lui expliquer que tous les frais qu'on n'aura pas ça va être à peine 10 ou 20% moins cher comment lui expliquer ça et Olivier on peut aller parler des traductions la traduction elle sera toujours à payer le travail de l'éducation la pédagogie toujours à payer et puis faire un fichier il sera toujours à faire le fichier c'est-à-dire l'édition ce n'est pas il est bon d'être un d'humeur souvent il y a une notion une grande différence et c'est cela qu'il s'agira et comment expliquer aux auteurs notamment aux auteurs qui leur prennent beaucoup d'argent c'est-à-dire les auteurs de best-sellers qu'ils ne doivent pas aller de leur côté pour les éditions numériques les mettre pour leur compte sur la table sans donner de l'argent à leur éditeur qui pourtant ils allaient les chercher les a édités les a conseillés moi je vais parler de la compte en tant qu'auteur revendicateur il est évident que pour un éditeur qui accède justement de baisser les prix dans le livre électronique la marge est bien supérieure au livre imprimé parce qu'il y a quand même il y a des paquets d'un livre imprimé c'est le problème donc c'est donc l'éditeur n'est pas totalement perdant lorsqu'il aveste les députés électroniques puisque ces coûts de fabrication sont quasiment nuls oui c'est ce que je disais à François c'est ce que le lecteur qui achète il se coûte cher c'est le problème c'est l'auteur donc c'est difficile c'est difficile aussi de correcter les auteurs donc ça veut dire qu'on est face à des équations pratiquement impossibles est-ce qu'il y a une manière de la résoudre ou pas la seule manière ça serait de vraiment discuter il y a quelque chose sur l'être or actuellement on n'est pas vraiment maintenant on est plutôt dans une espèce de confrontation où chacun il faut ses intérêts où les auteurs vont chercher des agents qui cherchent à leur tirer le plus d'intérêt est-ce que la vieille relation entre auteur et éditeur en France ça c'est quelque chose comme est placer sérieusement placer on nous promène des états généraux comme d'habitude donc il y aura des états généraux avec des bons livres blancs mais là je vous parle de concert parce qu'on parle beaucoup des intermédiaires des livrages etc mais quel va être le public on ne parle jamais du public est-ce que le public va continuer à s'appuyer est-ce qu'il va se renouveler sur le livre électronique est-ce que les personnes et les filles qui ont l'habitude de servir d'un ordinateur vont continuer à lire sur des tablettes moi je ne sais pas c'est une grande inconnue c'est vrai qu'on peut très bien trouver des solutions pour intéresser les brèves la diffusion du livre électronique mais le public est-ce qu'il va dans les générations précédentes est-ce qu'il va suivre cette révolution électronique ou est-ce qu'il va se détourner tout simplement de la lecture là je veux quand même dire par exemple on est ici ici qu'est-ce qu'il se passe on est pas dans un lieu où les gens vont regarder les tabelles qui sont ici pour se rencontrer pour se parler pour voilà il y a quand même toute cette notion de lien social de lien humain qui peut éventuellement ne pas être sans tête donc on peut aussi un peu regarder ce qui s'est passé avec la effectivement il y a eu des problèmes du cinéma avec la vidéo avec la télé mais quand même on va quand même au cinéma on va en salle même si en salle on ne s'y parle pas beaucoup puisqu'on est dans le noir et qu'on regarde les films mais il y a quand même un vrai la présentation des scènes du cinéma l'année passée elle était en hausse en France on n'avait jamais vu autant de monde dans les scènes du cinéma donc en regardant cela on peut se dire qu'il y a quand même toujours cette envie de relation à l'autre d'échange pourquoi cette bibliothée dans le Louvain la Louvain avec toute qui est perdue au milieu de la part connaît un tel succès parce que les gens savent que là ils vont rencontrer des dents qui vont avoir tous les livres à disposition il y a des choses qui se passent j'ai vu quand on va à Montréal à New York qui sont des grandes villes d'Amérique on peut se dire qu'ils ne disparaissent on voit des petits points de bande des petits fibrils qui se créent très spécialisés en poésie en philosophie etc où les gens vont attirer vraiment pour rencontrer les autres parler échanger donc comme toujours par les choses qui se créent de façon un peu méga-polistique il y a une forme de résistance qui est induite par les choses ne sont pas univeux et dans un sens qu'on peut croire cette forme de résistance et je pense que si on en compte cultivant cette hypothèse de la résistance et du maintien de ce goût pour le livre qu'on avancera plus qu'on décide toujours d'être dans le désespoir et en tout cas c'est plus intéressant qu'on parle en ce moment de l'édition telle qu'elle est aujourd'hui plutôt que du danger de l'invénérique et d'essayer de parler de plus de comment on fait pour aujourd'hui pour voilà aujourd'hui là et maintenant pour c'est vrai qu'on ne va pas changer les choses pour autant c'est pas vous et nous on vous a dit qu'il y avait un grand danger Amazon, Google etc. mais on ne va pas mais par contre en étant très attaché à ce que nous faisons à continuer à venir à être au débat puis aller sur les centres rencontrer les auteurs faire signer les livres aller après chez votre libraire et bon là on va tu ne peux pas être d'accord aussi parce que l'édition française a très bien tenu le coup contre Google elle a fait procès elle les a gagnés et donc on peut se battre ah on peut se mettre le vide oui c'est quand on cède ah ben non mais je ne dis pas attends moi de moi il disait c'est vrai je ne sais pas tu as l'air bloqué le français c'est pas la 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 mais si on a commencé avec l'histoire de Clam Marion très clairement c'est une façon aussi de résister de l'enlever d'un système financier parce qu'aujourd'hui il faut bien se dire que ce qui se passe avec la vente de Clam Marion c'est que RCS pour vendre Clam Marion à mandater un organisme financier et une banque et que les premiers qui vont embaucher de l'argent sont des financiers et ça se compte en millions d'euros et qui vont devoir ensuite cracher l'édition pour produire cet argent qu'ils auront dépensé donc il faut et c'est pour ça qu'il est intéressant d'essayer d'éviter ces surconcentrations et de ramener tout cela dans des échelles plus raisonnables ici aujourd'hui nous on se propose plutôt que d'autres solutions c'est pour éviter je ne sais pas quelle est la bonne masse critique quelle est la bonne taille mais je sais qu'aujourd'hui si Actes Sud et Flavarion sont ensemble pour créer un ensemble à côté d'un ensemble qui respecte les galimards à côté d'Alba Michel à côté de HF qui fait aussi un travail formidable pour lutter justement contre ces grands comptes Amazon etc et bien on enrichit on s'enrichit plutôt qu'on s'appauvrit et c'est ce débat là ce bonbat là qu'on mène et auquel on croit fondé on a parlé de toutes ces évolutions les jeunes éditeurs aujourd'hui comment est-ce que dans les maisons dans vos maisons dans d'autres maisons on les forme ils se préparent à ce qui se passera tout là parce que quand même on parle du métier d'éditeur qu'est-ce qui va devenir un métier d'éditeur demain ce sera bien sûr il y aura des choses qui seront permanentes qui ne changeront pas et puis il y aura aussi il va falloir faire des livres comme on dit des livres augmentés c'est-à-dire des livres dans lesquels on rajoutera de l'image de l'art enfin tout ce qu'on voudra c'est-à-dire réinventer le livre et ça veut dire que les éditeurs ce n'est pas qu'une question économique c'est-à-dire que les éditeurs vont pouvoir accompagner les auteurs là-dessus donc comment ils se préparent est-ce qu'ils sont prêts est-ce qu'ils ont ça en tête comment ça se passe chez eux oui alors c'est comme dans tous les qui ont besoin d'édition il y a des gens qui sont très attachés aux livres comme il y a maintenant qui nous voient le livre électronique comme un lieu homothétique finalement et nous avons donc homothétique c'est-à-dire qu'on reproduit tel quel c'est une sorte de photocopie de l'anumé et d'autres qui bien sûr essaient d'enrichir le contenu des livres nous enfin là on a un secteur qui est un réglage de la littérature qui est le temps plus voisin des livres de voisin créatifs donc là c'est vraiment produit le champ idéal pour ce genre de choses et on peut imaginer aussi sur un auteur avec lequel nous travaillons Daniel Demoulay qui lui a écrit toute une saga qui concerne le nucléaire qui concerne l'histoire de plusieurs familles au Chima au Japon etc les déchets nucléaires il y a un livre interactif aussi avec les déchets ultra interrogés par je ne suis pas très technicienne mais par personnage par problème historique etc donc là on a atteint quelque chose de plus intéressant est-ce que vous est-ce que vous en êtes déjà à discuter ou à réfléchir à des livres qui mèneraient du son des œuvres d'art c'est-à-dire à partir d'un livre qui est paru chez vous d'avoir je ne sais pas par exemple vous parliez d'un film de la dessin d'avoir des images derrière des documentaires des extraits documentaires des poteaux des champs je ne sais quoi ça c'est le combat d'aujourd'hui oui je pense je pense qu'un des aspects très importants de notre métier c'est de former des successeurs et pas seulement des successeurs pour la maison dont on s'occupe mais des successeurs pour la profession moi j'ai eu la chance d'avoir une diaspora je dirais dans ce métier dont je suis très fier bon il y a Olivier Coel qui est un décorateur il y a Éric Vigne qui est finalement en fonction M. Gallimard qui n'est pas tombé qui est le seul maintenant il y a je crois Odile Jacob il y a un Paris-Coubert un Robert-Ciguer-Richton donc tout ça ce sont des compagnies des étudiants ils sont des pouvoirs ils sont des pouvoirs ils sont des pouvoirs je le suis fait à une temps bon ils auraient moisi chez moi parce qu'il n'y aurait pas que tu aies de paix mais c'est vrai c'est de mal qu'un mois c'est oui parce qu'ils n'ont pas réussi mais je crois que c'est voilà ça c'est pour l'avenir de ce métier pour mener les successeurs où tu s'ailles ça c'est très important et vous Françoise Nyssen a un petit sud même question qu'avait à Michelsky c'est à dire vous êtes là c'est ici et maintenant au combat vous n'êtes pas dans 20 ans dans 30 ans dans le micro-augmenté c'est pas encore le moment il y a des gens qui réfléchissent bien évidemment mais là c'est aussi une création donc ça vient de l'auteur alors je ne sais pas nous on est ouvreur on a le responsable de la production chez nous il y a un spécialiste du numérique par ailleurs donc on est totalement si un de vos auteurs revient avec une idée en disant voilà je veux mettre des tableaux de la musique je veux faire une symphonie littéraire vous êtes prêts ? tout de suite oui ça ça ne correspond pas mais bien sûr d'accord on met déjà des images de la mort et moi j'ai déjà publié des mythes de musique avec des disques incorporés donc c'est pas nouveau en fait déjà des musiques voilà la question vous n'avez pas que c'était un livre-disque parce que le taux du TBA est différent le TBA mais bien tout le monde l'ont tombé sur tout ce qui risque de changer quelle est la part dont je parlais tout à l'heure cette phase de part non négociable la chose qui fait que on n'est plus éditeur si on ne le fait pas il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger beaucoup de choses qui peuvent changer et qu'est-ce qui ne peut pas changer pour un éditeur pour un éditeur je veux dire un livre-soi-même un livre-soi-même pour porter un jeu dès qu'un éditeur sait que le faire il n'est plus il n'est plus que le petit et c'est très juste notamment dans la description de l'allégation parce qu'on fait des offres blind off comme on disait tout à l'heure ou sur la base au sidopsis on propose d'aligner une fortune sur la table pour battre les autres les gens de fond sans avoir lu le texte et donc c'est souvent de là que viennent aussi les problèmes et pour trouver ça l'idée de la décision de l'édition non pas aux choses de texte mais à la communauté de l'économie ça va marcher ça va pas marcher c'est pas l'heure du temps c'est pas l'heure du temps etc c'est pas l'heure du temps être publié vite on va vous poser une dernière question à chacun d'entre vous une question un peu plus personnelle je voudrais vous demander quel est votre plus beau souvenir d'éditeur et ce bon souvenir d'éditeur est-ce que dans 10 ans dans 20 ans il serait encore possible et si on va encore se réaliser dans les conditions qu'on peut imaginer demain alors comment vous avez pas de vos souvenirs d'éditeur vous avez pas de plus beau ah on va choisir vous choisissez quand vous trouvez les manuscrits c'est-à-dire que la base de l'éditeur c'est déterminant je crois que pour moi c'est quand j'ai reçu d'une année catalane de l'industrie en espagnol qui n'était pas encore édité les 100 ans on a dit que j'ai pu en acheter des droits pour une somme d'hissérale ce qui fait que plus tard la jante s'en est rendue les lois voilà et deuxième partie de la question est-ce que découvrir un Garcia Marquez dans 20 ans ce sera toujours la base du métier est-ce que les manuscrits il y a droit de l'eau est-ce que Garcia Marquez il va s'auto-éditer sur le web est-ce que j'en sais rien non vraiment je pense qu'il y aura certainement des auteurs qui s'auto-éditeront sur le web et que les 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 vont favoriser cette tendance en liant le rôle de vitre de l'éditeur de de trieur et ils vont dire aux auteurs quels qu'ils soient de piètre qualité ou d'excellent qualité vous pouvez en passer de cette inframeillière qui vous embête parce que à la fois il veut trier les oeuvres et en plus il veut les améliorer on est compte et si Garcia Marquez n'était pas passé entre nos mains il n'aurait pas connu le succès il risquait de ne pas connaître le succès qui est connu oui il leur est certainement connu mais je n'oublierai jamais que ça n'a pas été un succès immédiat première année 3000 exemplaires deuxième année 3000 exemplaires troisième année 20 exemplaires on en est pas un million c'est progressif c'est le plaisir François c'est pas très original mais c'est vrai que la rencontre avec Inel Ander en bas c'est donc un texte qui arrive comme ça qu'on lit dans la nuit que ce soit Hubert que ce soit un mois que ce soit un christine parce qu'à l'époque on était un peu dans la maison normalement l'envie de le publier et la rencontre parce que c'est vrai que c'est cette magie du texte qu'on découvre depuis de la personne derrière et tout ce chemin ensemble a été trop bien et c'était un chemin un peu particulier parce qu'il n'a été plus retourné en Russie donc derrière il se naviguait il y avait toutes ces émotions et pour nous ça a vraiment clairement été l'éclairage de la maison je dirais de certaines façons donc c'était vraiment une grande émotion et pareil deuxième partie de la question je me suis déjà plus la deuxième partie de la question c'est la rencontre avec Nina Berberova dans les conditions de demain telles qu'on peut les imaginer là je suis peut-être encore plus parce que justement on commencera de face à cette s'il y a plus de dématérialisation on sera encore plus touché de trouver un texte de rencontrer l'auteur et d'avoir ce chemin de vie ensemble parce qu'on peut s'incliner aussi c'est notre vie donc on peut faire on peut faire plus encore plus c'est la recherche alors effectivement c'est pas très originel non plus mais c'est lorsque par hasard la première année on a ouvert le besoin d'émission il y a 25 ans on nous a porté un texte fantastique qui était le texte de Joseph Chapsky contre la déchéance un livre qui disait le pouvoir de la littérature pour des gens qui étaient enfermés dans un camp prisonnier qui est rédigé directement en français avec des petites illustrations faites dans la cellule d'un journal de Chapsky et que ce livre qui avait donc est sorti et qui n'a pas eu beaucoup de succès nous l'avons vu l'année dernière et pour moi c'est le livre essentiel de ce que nous avons fait en 25 ans et pareil c'est une chose éternelle la rencontre d'un éditeur et d'un éditeur aucun amazone aucun google aucune tablette et aucun écran informatique ne peut s'interposer dans cette rencontre dans ce cas précis non c'est un homme absolument essentinaire qui déjà était très âgé à l'époque un peintre un humaniste et ça vraiment on ne peut pas imaginer ça différemment mais nous allons sortir en héros certains je tiens quand même à préciser parce que j'ai la chance d'avoir un éditeur qui est là et qui est illustre pour se réagir voilà j'ai beaucoup de plaisir à ce que il y a une fille là voilà même si je suis très inquiète de ce qu'il en parle de ce que je dis et comment on est dans le soir je voudrais que ce soit très très bien dans cette maison vraiment on a du bonheur de l'éviter mais voilà ça ça fait partie de ce plaisir de ce métier et c'est 30 ans après la naissance de la maison c'est le cycloque c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas Sous-titrage FR ?